Une lampe connectée qui détecte les chutes, c'est le système innovant qu'a conçu Domalis, cette entreprise basée à Fontaine-le-Compte, dans la Vienne. L'objectif, la détection, mais aussi la prévention des chutes chez les personnes âgées, à domicile ou en établissement. Alors, comment une simple lampe peut-elle avoir à elle seule ces deux compétences ? Le numérique peut-il améliorer le quotidien des personnes âgées ? Domalis, c'est une entreprise innovante qui a pour mission d'embellir et de faciliter le quotidien des personnes fragiles et des aidants qui les accompagnent. Les deux problématiques principales sont les TMS et pour ça, on a toute une gamme de produits qui permet, notamment avec une mobilité ergonomique, de réduire ces troubles musculoskeletiques et à la fois des solutions qui permettent de réduire la chute chez les personnes âgées, puisque aujourd'hui, on a près de 12 000 morts par an à cause des chutes auprès des personnes âgées et des centaines de milliers d'hospitalisations. La technologie, pour nous, c'est un moyen. C'est-à-dire, c'est comment on utilise cette technologie au service de l'homme pour, justement, améliorer la sécurité, réduire la chute chez les personnes âgées et, du coup, permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps chez elles en bonne santé. Pour accompagner les personnes âgées, Domalis propose toute une gamme de produits ergonomiques, spécialement conçus par les établissements de santé, comme des chaises complices à accoudoirs rétractables pour faciliter les déplacements ou encore la table ajustable et pliable qui s'accorde à la hauteur de son utilisateur. Mais le produit le plus innovant, c'est bien celui-ci, Aladin, la lampe connectée avec un petit génie interne sous forme d'algorithme. Aladin, c'est une lampe avant tout et elle a pour vocation d'accompagner vraiment le résident pour qu'il ait le plus d'autonomie possible. C'est-à-dire que, notamment, quand la personne âgée va se lever pendant la nuit, elle va éclairer de manière douce et progressive l'ensemble de la chambre pour que la personne âgée puisse se déplacer en toute sécurité. Et déjà, rien que grâce à ça, on va réduire de trois quarts le nombre de chutes. En plus, Aladin est capable d'apprendre des habitudes de vie de la personne âgée. C'est-à-dire que si la personne âgée va se lever de plus en plus la nuit, si elle se déplace de plus en plus doucement, Aladin va comprendre ses habitudes et va déceler les anomalies et alerter, notifier les aidants, la famille, le personnel de soins pour dire, attention, là, il y a peut-être un signe avant-coureur de perte d'autonomie. On va pouvoir vraiment agir en prévention et réduire, du coup, cette pâle d'autonomie. Et en dernier lieu, Aladin, malgré tout, si la personne chute, Aladin est capable de détecter n'importe quel type de chute, notamment ce qu'on appelle des chutes molles. Une chute molle, c'est quand on tourne de manière douce. C'est 80% des chutes auprès des personnes âgées. Et Aladin est capable de détecter toutes ces chutes et du coup, va vraiment alerter en direct le personnel de soins, notamment en EHPAD, pour que le personnel de soins puisse agir très rapidement ou alerter à domicile un centre de téléassistance directement connecté à Aladin pour qu'il puisse intervenir vraiment rapidement pour éviter des conséquences graves suite à la chute. On a différents types de capteurs, des capteurs qui sont positionnés sur la partie haute, des capteurs qui sont positionnés sur la partie basse. Et en fait, Aladin va être capable, au moment où la personne passe d'une position debout ou d'une position assise, par exemple, à une position allongée au sol, va détecter le fait que la personne est tombée au sol. Et du coup, à ce moment-là, Aladin va s'allumer, bipper et envoyer l'alerte auprès du personnel de soins. Car que ce soit en établissement ou même à domicile, Aladin reste connecté. Aladin est direct connecté à un centre ou des centres de téléassistance. Et les centres de téléassistance vont pouvoir faire intervenir soit un proche qui vit à côté, soit un service d'aide pour qu'il puisse intervenir rapidement et aider la personne âgée si elle a un problème. Et qui dit objet connecté, dit mise à jour régulière pour améliorer le produit sans même le toucher. Au fur et à mesure, on enrichit nos modèles et du coup, on met à jour à distance, un peu comme Tesla. On va mettre à jour à distance l'Aladin pour qu'il soit encore plus performant, qui apporte de nouvelles fonctionnalités. Et donc, on peut apporter de nouveaux services demain à nos clients en ayant acheté un Aladin aujourd'hui. C'est un produit qu'on développe à l'aide des retours clients. Et dès qu'il nous remonte un problème ou une amélioration qu'ils aimeraient obtenir, on vient la développer, on vient la déployer sur l'ensemble des Aladin qu'on a sur le parc, à travers des mises à jour à distance. Car tous les Aladin sont des produits connectés. On vient mettre notre nouvelle mise à jour sur un serveur et les Aladin viennent récupérer toutes ces mises à jour sur les serveurs et les installer toutes seules. On fait en sorte que l'Aladin soit le plus user-friendly possible. Là, il y a un bouton, on le branche et ça fonctionne. Pour avoir un produit performant, Domalis co-conçoit et met à jour l'Aladin avec le personnel soignant et les retours clients. La philosophie de Domalis, c'est de travailler en co-conception. Comment on travaille en co-conception ? C'est-à-dire qu'on met à la fois des ingénieurs, on met à la fois des ergothérapeutes, des enseignantes, des infirmiers, des résidents. Et on travaille ensemble sur le lieu, souvent en EHPAD, là où on trouve vraiment les problèmes. Et on va essayer d'imaginer ensemble les meilleures solutions. C'est comme ça qu'on arrive à un produit qui répond parfaitement aux besoins. C'est vrai que quand on présente le produit aux ergothérapeutes, à un directeur d'EPAD, on dit « mais c'est génial, votre produit, vous avez pensé à tout ». Il dit « mais en fait, c'est grâce à vous, parce que vous l'avez conçu avec nous ». Tout le monde travaille ensemble. Nous, on travaille à la partie qui s'occupe du firmware, ici. La partie méca qui est derrière, donc tous ceux qui font les coques, la face avant. On a le pôle électronique et les codes. Donc tout le bureau d'études travaille en symbiose. Et à côté, on travaille également avec le marketing, qui nous remonte les demandes du terrain. C'est un produit qui est en développement continuel. Dès qu'on a des retours, des remontées clients, on va apporter des modifications pour être au plus proche du client. On est très adaptable. On va essayer de très vite dans les process pour pouvoir apporter des solutions assez rapidement, des solutions efficaces qui répondent aux besoins du client. Pour l'instant, 95% des ventes d'Aladin se font en établissement, contre seulement 5% chez les particuliers. Une installation Aladin, pour un établissement, ça va dépendre notamment du nombre d'Aladin qu'il va équiper. On est autour de 600-700 euros. Mais ça englobe tout, c'est-à-dire à la fois la partie formation, la partie installation. Donc, on fait un package complet. Et donc, en fait, pour les particuliers, on a un pack en abonnement qui est à 49 euros par mois, qui est éligible au crédit d'impôt. Et du coup, en fait, ça revient à 25 euros par mois pour 3 Aladin avec un service de téléassistance. Mais l'offre aux particuliers devrait s'étendre dans les prochaines années, tout comme celle en établissement qui ne cesse de grandir. 15% des EHPAD en France sont dotés de produits d'Omalis. Aujourd'hui, on a plusieurs milliers d'EHPAD en France qui sont déjà clients chez nous, et ça, ce, en quelques années. Et maintenant, on est à la fois de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, parce qu'on a aussi déployé des Aladin dans les EHPAD, notamment des EHPAD de l'armée américaine. Et on va déployer dans quelques semaines au Japon, puisqu'on a beaucoup de demandes aussi au côté du soleil levant.